Le congrès national de la résistance et pour la démocratie est monté au créneau dans la mobilisation autour du président Laurent Gbagbo et des institutions républicaines. Pour ce faire, à l'initiative de Simone et Yves Gbagbo, secrétaire général de ce mouvement, il a été initié un grand meeting ce samedi 15 janvier 2011. La salle Anumambo du Palais de la Culture de 13 Villas s'est avérée exiguë pour cette messe de soutien à Laurent Gbagbo et à la République de Côte d'Ivoire. Au rendez-vous, les ministres, élus, cadres et militants de la majorité présidentielle, mais aussi des personnes non-membres du groupement politique de Laurent Gbagbo. Il s'agissait donc de sonner la révoltaire de ces instants où la crise ivoirienne a connu de nouveaux épisodes. Et à cet appel-là, les élus LMP y ont répondu. Ils sont là ce matin au Palais de la Culture de 13 Villas, en ce lieu mythique de la Côte d'Ivoire qui vit, de la Côte d'Ivoire qui invente, de la Côte d'Ivoire qui séduit et qui convainc. Ils, ce sont deux gouverneurs et leurs vies gouverneurs, ce sont 50 députés, ce sont 22 présidents et 90 vice-présidents des conseils généraux, ce sont 180 maires et maires à du soin. Nous, élus locaux et nationaux, expressons à cheveux de la démocratie, saluons également avec déférence Madame la Première Dame Timon et Yves Gbagbo, secrétaire générale du CNRD, initiatrice de ce grand et historique rassemblement, qui démontre au monde entier que Laurent Gbagbo est le choix de la Côte d'Ivoire citoyenne. Fini les élections, il est maintenant question de consolider le pouvoir et donner à la Côte d'Ivoire sa dignité. Aujourd'hui, beaucoup d'agresseurs se dressent contre la Côte d'Ivoire et c'est cela qu'ils condamnent les membres du CNRD. En effet, ce n'est désormais un certain nombre de personnes. Les ambassadeurs de la France et des États-Unis sont devenus des démarcheurs de ces lignes que vous savez. Les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, c'est cela qu'ils condamnent les membres du CNRD, pour amener les chocs de l'Université, a failli la même bâtir. Quelle s'agirait. J'aurais dit, quelle indépendance. Elle n'a jamais caché sa foi et sa détermination en ce combat que mènent aujourd'hui les Ivoiriens. Simone Gbagbo, à travers ce combat, aujourd'hui Ivoirien, voit plus loin. Elle voit l'Afrique. Le chef de la Réunion, comme vous ne voulez pas dire son nom, je vous propose qu'on appelle le chef de l'Université. Il était un jour, un chef de l'Université. Il était un jour, un chef de l'Université, un chef de l'Université, un chef de l'Université. C'est merveilleux pays, ce magnifique pays, ce légité, ça se bénéficie de Dieu dans le monde. Il a décidé tout simplement de faire une opéan entusie. Il a essayé d'abord de se faire adopter, et puis après il a décidé que c'était très compliqué, il faut maintenant qu'il proclame qu'il est citoyen. Alors il a changé de maître, il a changé de lieu de l'éducation, il a changé d'âge, il a changé de jour de l'éducation, et puis à l'éducation, il a changé de l'éducation. Alors les chefs basiques, c'est-à-dire avant de nous allier à notre forme, plus forte que nous, et puis nous le tiendrons, et nous débrouillerons, et nous attaquerons, et nous tuerons, et nous terroriserons. Le massage se donne toujours le premier. Mais c'est la vérité qui triomphe, et elle triomphe toujours. C'est pour ça que ceux qui lisent la Bible tous les jours savent qu'il est écrit que le diable est persévérant dans la défense. Le diable est persévérant, c'est parce que le diable est persévérant que depuis 2002, notre pays est dans la tourmente. Mais s'il est persévérant, il est toujours persévérant dans la défense. Et c'est pour ça que, aujourd'hui encore, le diable est dans la défense. Mais on pourrait se demander même, pourquoi notre pays est-il si souvent dans la tourmente? Pourquoi notre pays est-il si attaqué? Pourquoi le président Laurent Gbagbo est-il si attaqué? La réponse est simple. La réponse est très simple. Notre pays est dans la tourmente parce que nous sommes dans la période du jubilé de l'Afrique. Nous sommes, retenez-le bien, dans la période du jubilé de l'Afrique. Nous ne veulent pas que le peuple d'Afrique reprenne sa liberté. Mais nous sommes dans le jubilé. Dieu nous donne cette opportunité. Et Dieu veut que cette fois-ci, notre indépendance soit une indépendance véritable et totale. Et non pas une indépendance d'oreille versée. Regardez comment les choses marchent. Regardez comment les choses progressent. Ouvrez vos yeux et regardez. Et vous avez l'impression que ce combat-là, Dieu n'est pas dedans? Nous allons recouvrir notre indépendance. Nous allons recouvrir notre souveraineté totale. Et le mouvement de libération de l'Afrique entière. C'est ce mouvement-là qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. L'idéal de Simone Gbagbo est celui de son époux, le président de la République. Voir la Côte d'Ivoire libre et souveraine. Mais elle a besoin de tout le monde car beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Ambiance de fête de retrouvailles pour justifier que la Côte d'Ivoire est debout et déterminée à aller de l'avant. C'est ce qu'on pourrait retenir à l'issue de ce meeting du CNRD. Mais cette mobilisation, cette revue des troupes est pour un résultat de longue haleine. Donc tout le monde est appelé à demeuré visible.